Je ne sais pas s'ils ont la même chose à l'Elysée, mais nous on a une roue des questions. C'est une émission participative, ce sont les téléspectateurs qui gouvernent l'émission. Alors ouvrons le courrier du coeur. C'est la vraie démocratie. Oui vraiment, de Caroline Diamant. Et oui, parce qu'ils sont nombreux à nous écrire. Qui vous a écrit ? Aujourd'hui c'est Pierre, il a 22 ans. Qu'est-ce qu'il nous dit Pierre ? Voilà ce qu'il me dit. Bonjour, je vous écris car je me sens très mal. Le sexe se passe très bien avec mon copain, mais j'ai eu besoin d'aller voir ailleurs, notamment sur une appli de rencontre. Il s'en est rendu compte car il a vu des messages que j'avais envoyés à d'anciens plans cul, je cite. Je pense être addict aux applis de rencontre car nous sommes en couple depuis peu, mais je n'arrive pas à décrocher comment faire pour ne plus avoir envie d'y aller. C'est pas tant aux applis de rencontre que vous êtes addict. C'est au fait d'avoir des relations sexuelles facilement, rapidement, parce que c'est d'une simplicité aujourd'hui d'avoir recours aux applis pour rencontrer des gens et passer directement à des relations sexuelles. Moi j'ai envie de vous dire une chose, vous avez 22 ans, c'est très jeune pour être en couple. Peut-être que c'est juste du fait que vous n'avez pas la maturité et ce n'est pas très grave pour être en couple avec quelqu'un et lui rester entièrement fidèle. Après si vous vous rendez compte que plus vous utilisez l'appli, plus vous avez envie de l'utiliser et que tout à coup effectivement vous rencontrez deux, trois mecs différents par jour, et effectivement là vous passez dans une addiction, voilà, mais peut-être que c'est momentané, peut-être que c'est votre choix. Vous forcez personne, ceux qui sont sur cette appli, ils ont envie de la même chose que vous. Écoutez, soyez juste honnête avec le garçon avec lequel vous êtes en couple pour le moment. Dites-lui. Merci beaucoup Caroline Diamant d'avoir répondu à Pierre.